Bonjour, je suis David Bieders, j'ai fondé une société dans le domaine des nouvelles technologies. En 2010, on a employé jusqu'à 10 personnes, 10-12 personnes à peu près. On travaillait tout ce qui est développement, web-développement, système embarqué, mais également la voie sur IP. On a des spécialités qui sont uniques, qui n'existent ni en Tunisie, et qui sont très peu répandues en Europe. Donc c'était plutôt sympa, on s'amusait bien, on travaillait même sur le marché local et beaucoup de sociétés qui étaient intéressées. Mais actuellement, je suis à la contrainte de fermer et d'arrêter. J'ai réduit l'été effectif au minimum, et là j'ai rendu le local. J'en peux plus et je suis au bord de la dépression. En 5 ans, on n'a jamais pu résoudre de manière simple et efficace les problèmes. On a mis 6 mois à récupérer notre matériel informatique quand on est arrivé. Après, on n'a jamais pu avoir le permis de circulation de la véhicule, donc on a circulé sans permis de circulation, mais bon, c'est plus possible. Mon véhicule a été saisi en septembre, j'ai régularisé tous mes documents. Malgré ça, les procédures continuent sur les procédures. Je veux dire, j'en peux plus, je ne peux pas aller démarcher en Europe. Je ne peux pas aller travailler, aller voir mes clients, monter un réseau de clientèle pérenne et augmenter l'activité. On a même des contacts par rapport au lancement d'une nouvelle activité dans le domaine d'une usine qui se trouve amateur. On ne peut pas aller visiter, on ne peut pas aller faire des allers-retours, on ne peut pas aller démarcher en Europe parce qu'il faudrait entrer, revenir, etc. Donc, les procédures, c'est beaucoup trop compliqué. Je ne peux pas laisser mon véhicule et partir parce que je n'ai pas le droit sur le véhicule. D'ailleurs, je ne l'ai même pas. Pour moi, ce n'est plus possible, je veux dire, de continuer à travailler en Tunisie. C'est quoi la cause principale ? C'est l'incapacité à régler les problèmes avec les procédures douanières de manière simple. Rien que pour mon véhicule, je n'ai jamais pu en cinq ans régler les problèmes. Même actuellement, où j'ai repris contact avec la douane, on a été les voir trois fois. La première, j'ai envoyé mon assistante à l'époque pour qu'elle prenne un premier contact. On est venu une deuxième fois pour discuter avec le problème. On a été accueilli par une petite assistante qui nous a fait salon pendant une heure sans résultat promidif. La dernière fois, je suis venu, on était en bas puisqu'on n'a pas pu monter. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'étais venu avec un assistant qui était là pour m'aider à faire les procédures. Ils n'ont pas voulu le laisser rentrer. Après, quand j'ai secoué pour qu'il rentre, il est rentré. Le douanier n'avait même pas vu, il m'a dit qu'il manque des dossiers, mais elles sont là. Regarde, on a photocopié, elles sont certifiées par tes collègues de Bizert. Tu penses que c'est des faux, quoi ? Et ça, c'est sans compter le nombre de journées qui ont été passées pour faire des allers-retours. Sur la première année, on passait presque une journée par semaine à venir faire des procédures douanières. Je ne sais pas à combien ça peut se chiffrer en termes de pertes, mais c'est vraiment unique. Tout ça pour rien du tout. On parle d'un véhicule, c'est rien, c'est 2-3 000 euros. C'est de la rigolade. On est en train de nous faire perdre du temps pour des choses qui n'ont absolument aucun intérêt, qui ne créent aucune richesse. Et selon toi, pourquoi tout ce ralentissement ? A l'origine, c'était la corruption, ça ne fait aucun doute. Maintenant, je ne sais pas trop. Je pense qu'avec un douanier, quand ça se ralentit, c'est généralement qu'ils cherchent un bac chiche. Moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, ils essaient de créer un problème pour créer un bac chiche. En fait, pour être honnête, si la Tunisie veut décoller, c'est extrêmement simple. Et puis, il faut supprimer la moitié des procédures inutiles. Il faut que pour les étrangers, automatiquement, on leur donne le permis de circulation. Ils achètent une vignette, ils font une assurance et on n'en parle plus. On leur donne une immatriculation temporaire, une immatriculation RS automatiquement. Et c'est fini. Il n'y aura plus de problème de bac chiche, il n'y aura plus de problème de corruption. On ne sera plus embêté. Et ça se passe comme en France ? En France, en fait, tu amènes ton véhicule. Si tu as un problème, de toute façon, tu peux le transformer en véhicule local. Il suffit juste de payer la douane. Et si on ne peut pas le faire, puisqu'il faut qu'elle ait moins de 5 ans pour faire la procédure, donc même ça, je ne peux pas le faire puisqu'elle a plus de 5 ans. En France, c'est automatique. En plus, ça ne coûte rien du tout. Pour une voiture comme la mienne, en plus, ils vont te demander de tôt 300 euros maximum. Ce n'est rien du tout. Et quand tu te sors, tu peux les récupérer si tu as envie. Comment la voiture a eu retombé sur l'activité principale ? En fait, en Tunisie, on manque de véhicules. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en France où tout le monde a sa voiture. Ici, la plupart des gens passent par les louages et les taxis. Même les gens qui ont de haut diplôme, ils ont rarement une voiture personnelle. Il y a une voiture dans la famille. Donc, en fait, ta voiture, en tant que chef d'entrepreneur, elle sert à faire fonctionner l'activité. Elle ne te sert pas seulement à toi. Tu la prêtes à ton commercial, à ton machin, parce qu'il faut qu'il aille faire une démarche. Ton assistante, elle l'apprend. Elle va rouler avec parce qu'elle va aller à telle administration faire un problème. Est-ce que tu n'as pas essayé d'acheter une voiture locale ? Si j'avais acheté une voiture locale, j'aurais embauché moins de personnes pour le faire. En fait, si j'avais su, j'aurais acheté une voiture locale, j'aurais économisé. En fait, une voiture locale, ça ne coûte pas d'argent pour un étranger puisqu'en fait, tous les trois ans, on va la revendre. Et en fait, à la fin, on va récupérer la somme puisqu'on fait des plus-values. Mais en fait, cet argent qu'on a investi dans la voiture, on ne va pas l'investir dans le travail. Ça va nous faire 15 000 ou 12 000, c'est-à-dire 2-3 ans de salaire d'un employé. Et à ce moment-là, c'est des employés au moins qu'on n'embauchera pas puisqu'en fait, quand on vient, notre objectif, c'est surtout de travailler. On amène notre voiture parce qu'on l'a. On amène notre matériel parce qu'on l'a. On n'a pas pour objectif de dire, ah ben non, on va escroquer à Tunis. Excusez-moi, on n'en a rien à foutre. Attendez, quand on parle de somme, moi, si je travaille en France, je vais gagner 40-50 000 euros par an. Quand on me parle de procédure douanière, ok, vous voulez que je paye la procédure, bon ben dites-moi combien c'est la voiture, j'en fais une voiture tunisienne, on n'en parle plus. Même ça, on ne peut pas le faire parce qu'il faut qu'elle soit dans l'interprète. Donc, quand tu penses que la douane est la cause que tu aurais mis la clé sur la porte, que 10 personnes se trouvent au chômage ? En fait, c'est à 100% la faute de la douane parce qu'en fait, quand j'avais voulu partir à l'époque, comme elle était sur mon passeport, j'ai été interdit de quitter le territoire, donc je n'ai pas pu aller voir ma famille, je n'ai pas pu aller prendre des contacts pour démarcher. Donc, je ne peux pas démarcher de manière simple. Donc, tu es coincé en Tunisie depuis combien ? Exactement, ça fait 7 ans que je suis là, j'ai pu sortir parce que j'ai refait un passeport et je n'étais plus dessus. Mais bon, pour moi, c'est difficile de circuler. En plus, j'ai des chiens, donc il faut que j'ai quelqu'un pour les garder. Donc maintenant, faire des allers-retours, tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, tu ne peux plus voyager pour voir tes partenaires ? Non, je ne peux plus voyager, je ne peux pas non plus même circuler en Tunisie parce qu'il y a plein de sociétés avec qui je pourrais faire des partenariats. Il y a plein de services que je pourrais exporter. Je peux exporter de la fabrication, de l'usine, de l'usine, de l'usine. Je peux exporter du web, de l'infrastructure de serveurs. Il y a des sociétés avec qui je serais intéressé de faire des partenariats, d'aller les voir, de discuter parce que je peux répondre à des demandes en Europe et faire des produits et contacter des sociétés. En Europe, les sociétés, ça ne les dérange pas de travailler en Tunisie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui dérange s'il y a de la compétence, elle cherche des gens compétents. Sur des contrats, par exemple, j'avais en concurrence avec trois sociétés en France. On était trois. Et c'est moi, ma société, qui a remporté le contrat. Et vous savez pourquoi on l'a remporté ? Parce qu'on était les meilleurs et on était les plus chers. On était 30% plus chers que les concurrents. Mais notre offre était de meilleure qualité. Donc, s'il y a trois conseils à donner pour avoir plus... J'ai quatre conseils à donner à la Tunisie. Pour avoir plus d'investisseurs ou pour garder ceux qui sont déjà sur place ? C'est très simple. Supprimer les cartes de séjour automatiques, permis de circulation automatique pour les voitures. Une fois que vous aurez réglé ça, pour les gens, ça va être simple. Les gens vont s'installer et travailler. Quelqu'un qui s'installe en Tunisie, c'est quelqu'un qui va investir. Un Européen, moi, si j'investis en Tunisie, je vais avoir plus d'argent en Tunisie que la plupart des Tunisiens. Je suis plus intéressé à l'avenir de la Tunisie que beaucoup de citoyens tunisiens. Pour moi, la stabilité et l'évolution de la Tunisie, c'est plus important. Et investir dans le réseau social et soutenir l'économie, je fais partie du pays puisque j'y vis. Ça devient mon pays aussi. Donc, tu n'as pas encore de carte de séjour ? Non, je l'ai refait. Ça fait quatre mois que j'attends la carte de séjour définitive. Et je ne peux pas avoir... Sans la carte de séjour définitive, je ne peux pas déposer le dossier non plus. Parce qu'ils veulent une carte de séjour définitive, on ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi ils veulent une carte de séjour pour un permis de circulation. La voiture, elle a mon nom. Donc, tu me donnes un permis de circulation, je paye ma vignette, je paye mon assurance et tu encaisses. Et en plus, je dépense pour l'usage du véhicule. Et je peux m'en servir pour démarcher, travailler et prendre des contacts. C'est une nécessité. Et pour finir ? Pour finir, vous n'allez jamais développer des zones comme Casserine, Mater ou n'importe où si on ne peut pas circuler. Si quelqu'un qui vient par avion, il ne peut pas aller plus loin que l'Ariana, il ne va pas investir plus loin que l'Ariana. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer que les régions pauvres se développent. Moi, je veux dire, j'ai été accueilli à l'ICET de Djendouba pour faire des formations. C'est l'ICET qui nous a invités. Je veux dire, j'étais à Djendouba. Franchement, il y a des gens qui m'intéressent, des profils qui pourraient m'intéresser. Je serais tout à fait intéressé pour monter une filiale à Djendouba, par exemple, ou même à Nabel, parce que j'ai des contacts avec des gens qui sont très sympas. Mais je ne le ferai jamais. Je ne peux pas laisser ma voiture ici. Il faudrait que j'ai ma voiture ici, que je descende de l'avion, que je l'apprenne, que j'aille à Nabel. Je ne peux pas me taper à Djendouba. Je ne peux pas me payer trois heures de louage ou quatre heures de louage. En voiture, en une heure, j'y suis, une heure et demie. Merci beaucoup. Je vous en prie.